Alors, aujourd'hui, on se dirige vers la ferme d'Azur Naturelle pour aller à la rencontre de Sébastien qui va tout nous raconter sur la culture de la spiruline qui a sa ferme ici, sa ferme bio de culture de spiruline Une des seules fermes bio de spiruline de France Donc c'est une grande chance pour moi aujourd'hui de pouvoir rencontrer Sébastien qui va tout m'expliquer Donc, on y va ? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet ? Qu'est-ce que tu faisais avant déjà, surtout, de faire la spiruline ? Sébastien Godemer est ancien informaticien reconverti en agriculteur et uniquement en agriculteur depuis 2016 J'étais à mon compte dans l'informatique création d'applications et de sites web depuis 2006 et avant je travaillais dans des web agencies ou des agences de communication J'ai vécu les bonnes années du web D'accord Et puis j'ai connu aussi l'éclatement de la bulle internet et les liquidations de start-up sur Sofia Un dernier emploi salarié où j'ai fait un petit peu un burn-out Sachant que moi, en fait, comme j'ai toujours grandi en montagne En milieu un peu naturel, être tout le temps, tout le temps sur un ordinateur C'est compliqué Pour moi, c'est problématique J'ai besoin à un certain moment de faire autre chose D'avoir la nature D'avoir le retour aux sources de base Oui, c'est ça Donc nous, on avait acheté ici à l'époque où... Donc moi, j'étais un informaticien à mon compte On est venu à se lancer dans l'agriculture au début en habitant, en quelque sorte L'activité, en fait, de spiruliner, elle est assez saisonnière en termes de production Puisqu'on a une saison de production qui va être à peu près mi-printemps jusqu'à mi-automne On a besoin de chaleur et de lumière, en fait, pour que la spiruline couche Pour que ça puisse... d'accord Du coup, comment vous en êtes arrivé à cultiver la spiruline ? Alors en fait, c'est une histoire un peu en cours de circonstances Nous, on a ici un terrain qui fait un peu moins d'un hectare Qui est vallonné, enfin, dans une vallée avec ce qu'on appelle des restanques ou des planches Et donc, c'est des zones qui étaient avant cultivées Enfin, qui ont été mises en œuvre par les moines de l'Erin, des îles de l'Erin Et nous, quand on a, en fait, ici cherché à se rapprocher d'associations Qui militent pour la réintroduction de l'exploitation des plantes à parfum dans Pays de Grasse On s'est rapidement rendu compte qu'en fait, ce n'était pas mécanisable Et que non, ce ne serait pas vraiment adapté pour la production de ce type-là Et donc, on connaissait la spiruline pour en consommer Et quelqu'un de cette association nous a dit Pourquoi vous ne feriez pas de la spiruline ? Donc, du coup, je me suis formé au CFPPA de Yerck Donc, je l'ai suivi Après, j'ai fait une autre formation chez un confrère qui cultive au-dessus de Nice Nous, on est partis au tout début sur une culture en conventionnel, comme on dit C'est en utilisant des engrais de synthèse issus de pétrochimie Donc, le principal engrais qu'on utilise, c'est la source d'azote C'est celle-ci qui pose le plus gros problème aujourd'hui pour pouvoir être producteur en bio Je suppose que la culture de la spiruline, via les engrais de base, de pétrochimie, etc... Tu tendais plus vers une culture plus bio, plus respectueuse ? Tout à fait Dès qu'on a commencé la culture de spiruline, on avait envie d'être en bio Dès qu'on s'est inscrit dans l'agriculture Quand je me suis enregistré à la chambre d'agriculture, on a, dès le début, fait certifier l'ensemble du terrain en bio En 2017, l'Union européenne a classé la culture de spiruline dans le milieu, l'a rattaché en fait à l'agriculture Donc, on a eu, il y avait déjà un cahier des charges en bio pour l'agriculture Donc, il est devenu applicable à la culture de spiruline Du coup, il suffisait juste de respecter ce cahier des charges pour pouvoir être en bio La contrainte de ce cahier des charges la plus problématique, c'est cette fameuse source d'azote Qui doit être 100% d'origine végétale Actuellement, il n'y a pas de commercialisation d'engrais de ce type là à un coût qui soit acceptable pour le prix final de la spiruline On a eu, il y avait des pistes, c'est dans d'autres pays, ils font des fois des spirulines avec des macérations végétales Donc, je me suis lancé sur cette voie-là en 2018 Et en 2019, j'ai fait ma première saison en certifié bio Avec l'exploitation de fermentation de jus à base de drèche qui est des chènes et des brasseurs de bio A combien estimes-tu le nombre de producteurs de spiruline bio en France ? Est-ce que tu es le seul ? Est-ce que tu as des confrères ? Alors, il y a très peu de temps, on était les seuls à être certifiés bio Pour l'instant, on est surtout les seuls à avoir conservé notre certification sur deux saisons Les seuls de toute la France ? De toute la France On a vu qu'on a un confrère, mais qui n'est pas du tout sur la même taille d'exploitation que nous Dans le Var, qui a réobtenu sa certification, qui l'avait eue, qui l'a perdue et qui vient de la réobtenir Mais ce n'est pas du tout la même taille de ferme, c'est 4000 m² de bassin Oui, alors que toi, tu es plus à taille humaine Du coup ici, c'est une exploitation qui est assez atypique Dans le sens où souvent les exploitations de spiruline, c'est une très grande serre Et tous les bassins dessous, tout est plat et tout est assez proche Moi, c'est sur l'exploitation du terrain, les serres sont entre les arbres, les oliviers Elles ont de l'ombre naturel quelque part Et puis tu vis ici en fait, tu vis avec tes bassins de spiruline Je vis ici et donc ma taille d'exploitation est limitée par mon terrain aussi Et donc là ici, on a quelques petits produits de spiruline Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ? Oui, alors, ça c'est la brénille de spiruline Donc c'est la forme la plus brute ou la plus directe du produit qu'on obtient après séchage D'accord En France, on la présente souvent, quasiment tout le temps en brénille Donc en fait, la spiruline, c'est une cyanobactérie, c'est tout petit Donc on l'obtient en l'agglomérant pour après pouvoir la transformer Donc quand on la fait sécher, on la fait sécher comme des spaghettis sur des clayettes D'accord Et c'est ces spaghettis qu'on va concasser quand on déclayette Pour obtenir ce résultat qu'on appelle donc de la brindille Après cette brindille, on la réduit en poudre D'accord Dans la coupelle qui est toute à droite C'est une jolie couleur en plus ? Oui, ça va s'oxyder si on la laisse trop longtemps à la lumière et à l'air libre Elle va devenir bleue, elle va perdre ce côté vert Et cette poudre, on peut éventuellement après soit la mettre en gélules Soit la compresser pour obtenir des comprimés Et là au milieu en fait, c'est un mélange avec des graines Donc graines de lin, graines de champ, graines de courge, sermons de noix et du sel de mer Donc le mélange on l'achète, il est bio Et nous on va rajouter dedans 10% de spiruline Pour faire en fait un mélange qui va être plus comme un condiment à utiliser sur des salades Et ici donc ça a l'air très gourmand ces petites boules Des bouchées énergétiques Donc c'est fait main par mon épouse Donc c'est principalement de la pâte de date, de l'huile de noisette, des amandes Et de la spiruline en brindille Donc on en voit un petit peu si on regarde les bords des boules Et donc c'est des choses qu'on ne commercialise pas par contre autrement que sur des salons Alors on vient d'entendre des clients donc arriver directement pour récupérer un petit peu de spiruline Donc tu en vends chez toi et tu en vends ailleurs aussi On accueille volontiers les clients à la ferme En général on fait une visite quand c'est la première fois que les clients viennent Et après on nous retrouve dans les réseaux Biocop sur le département Marchand Bio également et Biolabel Enfin quelques boutiques comme ça qui sont Notre liste de points de vente est référencée sur notre site internet Explique nous comment ça fonctionne Je peux raconter tout ça ? Là on est dans la zone en fait où je fais mes macérations et où j'ai également deux bassins Donc dans la serre on a des cuves ouvertes, coupées en haut là Qui sont en fait les cuves dans lesquelles je faisais mes macérations à ciel ouvert l'année dernière D'accord Donc mes macérations de drèches Maintenant je fais dans des macérations cuves fermées Qu'on peut appeler aussi un biodigesteur Il y a deux trous dans la plateforme en bois Qui sont au dessus des cuves D'accord Donc un biodigesteur en fait c'est... Sur internet ils appellent ça les baby dragon Le but principal original d'un biodigesteur c'est de fabriquer du méthane Sauf qu'une macération en cuves fermées ça revient à peu près à la même chose Donc moi j'utilise pas le méthane à venir Mais pour l'instant j'ai juste les jus qui sortent du biodigesteur que j'utilise pour nourrir mes bassins Donc en fait on travaille en circuit fermé Donc quand on met de la nourriture On met de la nourriture et de l'eau C'est comme nous quand même C'est un besoin un peu de liquide pour pouvoir travailler toutes les bactéries qui sont dans le biodigesteur Et donc on a un liquide qui va sortir Qui tombe dans les bidons Voilà et c'est ce liquide là en fait qui me remplace le jus que je sortais de mes cuves à ciel ouvert avant Et donc que je stocke, que je laisse décanter Donc ça ressemble au niveau aspect Je l'ai pas ouvert depuis hier C'est un jus couleur marron Sans odeur Sans trop d'odeur C'est assez simple Les deux trous d'au-dessus Je mets la drèche J'utilise un poussoir Comme pour gaver une oie Pour faire descendre la drèche Et je mets de l'eau au-dessus Et puis comme ça Ça me permet de sortir un volume de liquide Correspondant à ce que j'ai mis en entrée Ok Et donc tout ça tu l'expliques en détail sur ta chaîne YouTube Donc là on est dans l'autre serre Et tu es muni d'un... Ce qu'on appelle le seki Qui va nous permettre de mesurer en fait la concentration de spiruline dans le bassin Alors il y a des techniques plus évoluées, plus électroniques aussi Mais celle-ci elle est assez basique En fait on plonge le disque Et quand on ne voit plus On regarde le nombre de centimètres Et ce nombre de centimètres va nous permettre de savoir Si on peut récolter Ça c'est pour l'aspect concentration Après il y a l'aspect visuel Il y a l'aspect odeur au-dessus du bassin aussi Qui font que je vais décider Mais là on sent aussi Il y a déjà une odeur Mais qui est pas non plus trop forte ni trop dérangeante Mais... Surtout qu'il y a les... Comme c'est des jus C'est à part les mêmes odeurs que... Que les engrais de synthèse Puisque ça serait moins... Ça serait moins présent Donc oui forcément il y a un peu une odeur L'agitation donc c'est pour éviter de se faire des nappes comme ici Elle va remonter davantage en surface Et elle va faire une plaque Qui va devenir trop épaisse Et qui va se faire cramer par le soleil Et après Commencer à se décomposer Faire de la fermentation Enfin... Tout ce qu'il faut pas pour un bon environnement Tout est géré par ordinateur en ce qui me concerne Enfin pour l'agitation Savoir quand est-ce qu'elle se met en route Quand est-ce qu'elle s'arrête C'est des petites pompes d'aquarium C'est une vis sans fin Qui tourne en permanence Et qui fait cette circulation de l'eau En hypodrome on appelle ça On peut mettre des canards Donc là en fait l'eau Qui est prélevée par la pompe Qu'on a mis dans le bassin Elle va arriver ici Et elle va commencer par passer dans une Une étape de pré-filtration Donc j'ai trois filtres en parallèle Ensuite donc elle rentre dans le chalet Elle se fait filtrer plus finement dans le chalet Et en sortie de table de récolte On a ce tuyau là Qui permet de faire retomber Le jus filtré Dans ce cylindre Qui après avec la pompe Est renvoyé dans le bassin Où il a été pris C'est ingénieux ! Bonjour à tous ! Bienvenue en fait 37 points de Nidra Une des dernières récoltes Certainement On est donc au début octobre Il commence à faire froid Mais c'est en même temps Une des meilleures raisons pour travailler l'artéoline Donc là On a quelque chose qui sort de la machine Qui est assez très mieux Et donc après On continue le site L'écoutage et l'essorage Pour rester à le maximum d'eau Avant la mise en forme On prend la vidéo Sur la récolte Qui est en cours Pour montrer le processus complet Donc là C'est la fin de l'essorage Avec la table à vide Je vais mettre la spiruline Donc qui est très Aux épaisse C'est vraiment comme une pâte à mêler Je vais la mettre dans cet appareil Qui normalement sert à faire des saucisses Ou des boulins Dans la récoration des boucheries Il faut faire en sorte que ça soit de l'eau Il n'est pas frotté en haut Il ne faut pas faire trop de pâté Donc une fois qu'on a Qu'on a des pêles Pleines de pâté On laisse les sécher là C'est ça ? Voilà On laisse les sécher un petit Donc ce sont des échelles Ça serait des échelles De restauration Donc là On a un bain Un petit radiateur Dans le sous-blanc En haut simplement un ventilateur Et là J'ai un petit capteur Qui permet de surveiller la température Et de l'humidité Présente dans les échelles Une petite récolte On est quand même à l'intérieur Mais il y a La productivité Pour en mettre Oui Donc si c'est C'est ce qu'on a Donc C'est ce qu'on a Une fois qu'il y 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 a Je prends les 4 points Et je prends 4 Et je prends 4 C'est ce qu'il y a D'accord Pour que les filaments Ne soient pas Que les filaments Ne soient pas Et après Ça c'est tout Tout ce qui est Production Et après Il faut C'est ça On fait tout Ici Tout à la main Merci Sébastien Nous avoir fait tout le tour De ta ferme Sur la spiruline C'était Tout un environnement Et une culture Qui pour moi Était complètement inconnue Jusque là Et si jamais J'ai des doutes Je pourrais revoir Toute la vidéo J'irai voir Les vidéos aussi De ta chaîne YouTube Je t'explique aussi Bien tout ça en détail Merci à toi Carly aussi D'être venue Dans ma campagne Un peu perdue Sur les hauteurs de grâce Donc merci à toi Et puis à la rigueur Une prochaine fois Quand on sera en pleine récolte Avec grand plaisir Comment ça se présente Et déguster de la spiruline fraîche Avec plaisir Ce sera une belle curiosité Ça marche Donc n'hésitez pas A vous abonner A sa chaîne YouTube A ma chaîne YouTube A mettre un pouce bleu Et bien sûr Des commentaires Auxquels on sera un plaisir De répondre Je vous dis à la prochaine Allez A la prochaine Merci à Sébastien Et à sa femme Valérie Pour leur chaleureux accueil Avec en plus Un jus de fruits maison Avec de la spiruline Bien entendu C'était délicieux Et j'espère que cette vidéo Vous a plu Moi je vous dis à la prochaine Et surtout Prenez soin de vous Au revoir Au revoir Au revoir